A seulement 220 km au nord-est de la Réunion, l'île Maurice offre des paysages qui diffèrent complètement de son île sœur. Les climats sont similaires, mais le million d'années qui les sépare a affaissé les sommets de l'aîné et élargit son lagon. Le relief mauricien garde cependant des traces manifestes de son origine volcanique, avec une alternance de pitons et de plaines, berceaux d'une végétation tropicale luxuriante. Pour profiter de cet environnement naturel, des parcs de loisirs se développent, enrichissant toujours plus leur palette d'activités. Nous avons voulu développer justement cette partie verte, parce que c'est quand même quelque chose qui est déjà très développé, surtout en Europe, et nous avons voulu suivre cette tendance et vraiment continuer à préserver la nature, et offrir quelque chose que les gens à l'international ne connaissent pas. parce que Maurice est souvent associé aux plages, au soleil, mais nous avons quand même cette nature qui est là, qui ne demande qu'à se faire découvrir. Les étrangers comme les mauriciens sont de plus en plus conscients d'avoir besoin de préserver cette nature. Ouvert depuis 1979, ce parc à oiseaux s'est largement agrandi ces dernières années, suivant la demande du marché local et international, pour devenir un parc de loisirs aux multiples activités. En fait, nous avons une réserve, allons dire de style africain, parce que c'est vraiment avec un environnement, une végétation africaine, qui nous permet d'avoir des animaux tels le zèbre, les lents. Et donc, sur ces 4 500 hectares, nous proposons des activités tels le quad, le segway. Nous faisons aussi le safari photo dans des bus de 30 places. Et ce qui permet, au fait, aux membres du public de faire ces activités, mais en approchant les animaux, ce qui est quand même unique, sans les perturber dans leur milieu environnemental. Grâce à sa situation dans l'ouest de l'île, cette réserve jouit d'un climat qui s'apparente à certaines zones africaines, faisant ressortir une végétation atypique. Un écosystème idéal pour faire vivre les animaux en semi-liberté, sans perturber leurs habitudes. Les visiteurs peuvent s'en approcher au plus près, au fil d'un parcours qui permet d'admirer des points de vue extraordinaires sur l'ouest de Maurice, du pied de la montagne du Rempart, jusqu'au flanc de la montagne Mme Elzabeth. Pour faire monter l'adrénaline des plus téméraires, une activité hors du commun a fait son apparition depuis 2007, la marche avec les lions. Nous voulons éduquer les touristes sur les lions et les félins. Car beaucoup de personnes ne les voient que comme des animaux dangereux, dont la seule fonction sur Terre est de tuer des animaux pour les manger, ou même parfois des êtres humains. J'ai grandi avec ces faubes. Ma famille s'en occupe depuis 4 générations et nous connaissons bien d'autres facettes chez eux. C'est ce que nous voulons montrer aux touristes. Nous avons vu un autre côté pour eux et nous voulons montrer aux gens ce côté. Originaire du Zimbabwe, la famille Bristow a choisi l'île Maurice pour s'implanter. La notoriété de cette destination permet de sensibiliser une multitude de touristes d'horizons différents. En plus des lions, les Bristow s'occupent de tigres et de guépards qu'il est également possible d'approcher. Le bouche est quasiment identique à l'environnement africain et la proximité de l'Afrique du Sud assure l'arrivée rapide de vétérinaires spécialisés en cas de nécessité. Les lions avec qui nous marchons s'appellent Touga et Zaza, ce sont de purs lions blancs. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont albinos, mais ce n'est pas le cas. On pourrait faire la comparaison avec la couleur des cheveux humains, qui peuvent être blonds ou noirs. Ces lionceaux ont 11 mois et viennent d'Afrique du Sud. Ils sont nés en captivité, mais malheureusement leur mère les a rejetés à leur naissance. Luxuriante et verdoyante, la végétation mauricienne est typique des pays tropicaux. Pour l'apprécier pleinement, c'est en son cœur qu'il faut se rendre. De nouveaux loisirs permettent ainsi de conjuguer plaisir des yeux et sensations fortes, comme la tyrolienne. « Vous avez des parcours où vous avez des tyroliennes de 400 mètres à traverser, de 400 à 300 mètres à traverser. Vous avez aussi des ponts népalais, des ponts qui fait 120 mètres de long, 60 mètres en hauteur et c'est génial. » Accessible à toute la famille, la tyrolienne n'a rien d'un sport extrême, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Les frissons laissent rapidement place au plaisir, amplifié par les vues imprenables sur l'île qui se présentent aux participants. Largement moins connues qu'à La Réunion, les activités de montagne font ainsi progressivement leur place sur l'île. « Nous proposons différentes activités. La principale, parce que c'est notre formation de masse et notre passion, c'est le canyoning. Le canyoning, c'est une activité qui consiste à descendre des rivières. Là, nous les descendons équipés de baudriers, de combinaisons néoprènes, c'est-à-dire de combinaisons de plongées, de casques, et on va parcourir les différents obstacles en nageant, en marchant bien entendu, mais aussi au travers de descentes en rappel ou de sauts lorsque cela est possible. C'est une activité qui est relativement ludique et lorsqu'elle est pratiquée dans des conditions satisfaisantes de sécurité, ne pose aucun problème. » Les possibilités sont immenses pour cet ancien président de l'école française de Cagnon, qui a posé ses valises sur l'île Maurice en 2010. « Derrière cette image d'île plage, d'île uniquement vacances et tourisme, on a découvert une structure très proche, non pas de La Réunion, parce qu'il n'y a aucune comparaison possible, mais un potentiel très très proche d'îles comme la Martinique ou la Guadeloupe. C'est-à-dire où il va être possible de pratiquer des sports de nature, mais sur lesquels on va aussi pouvoir proposer des séjours qui peuvent combiner loisirs, détentes, tourisme. » L'île Maurice, une terre de plaisir et d'aventure qui réserve bien des surprises. ... ...